Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue à ce focus spécial TPE d'idée à la plateforme Ma Ville, Mon Shopping qui est destinée aux commerçants, artisans et producteurs afin qu'ils puissent vendre en ligne et proposer de nouveaux services de vente. Il est vrai que pendant le confinement, l'e-commerce a connu un pic de croissance puisque son taux de pénétration est passé de 86% à 88% et que 6% des Français pour la première fois pendant le confinement ont commandé leurs courses alimentaires en ligne. Selon aussi certaines études, on s'aperçoit également que les habitants des zones rurales ont été plus nombreux à commander pour la première fois sur Internet. Ils ont été en fait 21% contre 18% dans les grandes villes et villes moyennes. Alors la marketplace locale Ma Ville, Mon Shopping, c'est bien une réponse à ces nouveaux comportements d'achat, à cette nouvelle façon de vendre. Et donc c'est pour inciter les vendeurs à aller et prendre le virage du numérique que la CCI de Sèvres, la Chambre de métiers et de l'artisanat, la Chambre d'agriculture, le département des Sèvres, les EPCI dont Nior Aglo ont souhaité lancer cette plateforme au niveau du département en juin dernier. Alors pour nous en parler, on accueille Thierry Chardy qui est fondateur et directeur général de Ma Ville, Mon Shopping et Laura Tremblay qui est chargée de mission commerce à la CCI de Sèvres et chef de projet sur Ma Ville, Mon Shopping en charge du déploiement de la plateforme. Donc bonjour à vous, bienvenue. Thierry Chardy, donc fondateur, directeur général de Ma Ville, Mon Shopping. Voilà, moi j'ai une première question. Comment vous est venue l'idée de créer cette plateforme ? Bonjour Claire, bonjour Laura. Alors d'abord, merci de m'avoir invitée. Alors du coup, au début, comment nous avons créé cette plateforme ? Alors vraiment au départ, c'est venu d'un constat très simple. En réalité, je travaillais sur Mior, donc je travaillais au sein du Crédit Agricole Chambre de Maritime de Sèvres et en réalité, tous mes horaires de boulot ne me permettaient absolument pas d'aller consommer dans les magasins puisqu'on était ouvert exactement au même moment. Donc vraiment le départ, ça a été juste un constat où je me suis dit comment on pourrait accéder en tant que salarié à tous ces produits. Ensuite, le projet a mûri et puis c'est vrai que c'est devenu un peu plus philosophique parce que comme on le voit, en fait, on traverse. Alors, ça coupe. On ne vous entend plus. Du coup, on va passer la parole à Laura Tremblay qui est chef de projet puis Thierry nous rejoindra du coup tout à l'heure. Laura, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment on a déployé Mavillement Shopping au sein du coup sur le département des Deux Sèvres ? Alors, sur les Deux Sèvres, en fait, Mavillement Shopping, pour replacer un peu dans le contexte puisque du coup, Thierry Chardy n'a pas pu présenter la plateforme. En fait, c'est une plateforme de vente en ligne. Donc, les comportements, voilà, d'achat des consommateurs, donc, si lui, ça partait d'un constat, c'est une tendance, en fait, sur la consommation qui tendait à avoir lieu même avant le confinement, le fait de vouloir commander en ligne. Et donc, la CCI de Sèvres, ayant un peu identifié cela, a voulu lancer en expérimentation sur le centre-ville de Brésuire la mise en place de Mavillement Shopping. Donc, ça, ça a eu lieu le 4 novembre 2019. Donc, il y a eu quand même un gros travail de sensibilisation puisque, donc, à l'époque, on n'avait pas cette prise de conscience qui a pu naître pendant le confinement de la part des commerçants, artisans et producteurs qu'il était nécessaire d'être présent en ligne. Donc, il y a eu vraiment cette phase-là. Et puis, après, avec le confinement, ça a incité, du coup, à le déployer à l'échelle du département puisque c'était vraiment plus qu'une tendance, c'était devenu vraiment une pratique de la part des consommateurs d'aller voir en ligne les produits, voire d'acheter en ligne. Donc, le déploiement sur le département s'est fait le 3 juin 2020 dans l'objectif de soutenir le commerce local, le commerce de proximité, les aider à passer, justement, cette crise en exploitant les possibilités offertes par le digital. Donc, ça, c'est un projet vraiment commun entre les trois chambres consulaires du département à l'origine et après, rejoint également par le département des Deux-Sèvres et les intercommunalités ou PCI. Et en fait, ce partenariat, vraiment, sa force, c'est qu'il permet de proposer, justement, aux professionnels d'accéder gratuitement à une plateforme et après, de bénéficier d'une commission qui est réduite sur les ventes pour aller à 5%. Donc, vraiment, une plateforme accessible, gratuite, sans engagement pour soutenir le commerce de proximité, le commerce local. Donc, la plateforme, elle, vous me dites, à la fois le point de vente physique, la vente en ligne et son ambition aussi, c'est de soutenir le trafic, du coup, dans les centres-villes pour ne pas, du coup, que ces centres-villes, en fait, soient déserts. Voilà, l'idée, c'est vraiment de ramener aussi, du coup, le consommateur en centre-ville et favoriser son commerce local. – Oui, exactement. C'est promouvoir d'autres services. – Thierry Chardy est de retour, du coup, parmi nous. – Voilà, excusez-moi. – Il n'y a pas de souci. Vous nous disiez, voilà, que l'idée était de New York, donc c'est une idée New York-thèse du cru. – Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une idée New York-thèse parce que ce que je disais, effectivement, c'est qu'en fait, au départ, moi, je travaillais sur New York et que nos horaires de bureau correspondaient justement exactement aux mêmes horaires que les commerçants et que, du coup, c'était impossible pour nous d'aller acheter dans le centre-ville. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment on est en capacité d'accéder à ces produits, aux produits que proposent les commerçants de centre-ville. Et puis, petit à petit, le projet a mûri. Et ensuite, c'est vrai qu'on a regardé un peu, c'est devenu plus sur des raisons un peu philosophiques parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, on vit une véritable transformation de société. Et l'idée, c'était de dire, en fait, il faut que le numérique soit en capacité de profiter au plus grand nombre. On ne voulait pas que ça profite juste à certains territoires ou à certains grands acteurs. Et donc, c'était comment on va être en capacité, finalement, de donner de nouveaux outils à l'ensemble des professionnels et puis à l'ensemble des territoires. Et c'est aussi sur ces valeurs, en fait, que, finalement, on s'est retrouvés avec le groupe La Poste. Nous, on a rejoint en 2018, en fin 2018. Et c'est ensemble qu'on a construit la plateforme Mavillement Shopping dont on parle aujourd'hui. OK. Oui, alors, du coup, quelle est sa valeur ajoutée par rapport à d'autres plateformes qu'on peut trouver ? Je pense notamment aux plateformes nationales, que l'on connaît bien, voire mondiales. Quelle est la force, en fait, de Mavillement Shopping sur le territoire ? En fait, je pense que, alors là, si vous voulez parler de plateformes de type comme Amazon, comme ça, je ne crois pas vraiment qu'il faille se comparer, parce que ce n'est absolument pas les mêmes optiques qui sont poursuivies quand on prend des plateformes comme ça, où l'idée, c'est vraiment de faire du commerce, de faire du e-commerce globalement. Nous, au contraire, comme l'a dit Laura tout à l'heure, la solution, c'est vraiment plus une solution en web-to-store, où l'idée, c'est vraiment de venir en complément de la boutique physique et permettre aux commerçants réellement d'apporter d'autres types de services, en fait. C'est vraiment, on va s'inscrire sur un complément de leur boutique. Et c'est vrai que nous, notre optique, ce n'est pas du tout de transformer les professionnels de Sèvres en leur disant maintenant, vous allez devenir exclusivement des e-commerçants, au contraire, c'est vraiment de dire justement aux consommateurs et aux boutiques, en fait, la société évolue, donc on va vous donner les outils pour pouvoir vous adapter et donc vous allez pouvoir avoir accès aux boutiques, voir leurs produits. Et puis, quand vous en avez besoin aussi, vous allez pouvoir bénéficier de tous ces nouveaux services qui se mettent en place, donc du click and collect, de la livraison. Et donc, voilà, je crois qu'en fait, il ne faut pas faire ce type de compagnie. L'idée, c'est vraiment d'être en capacité d'acheter localement et de pouvoir continuer à consommer localement. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment plus d'une centaine de commerçants, enfin de professionnels de Sèvres qui, grâce à l'action aujourd'hui des EPCI, ce que vous avez dit, des départements de la CCI, en fait, proposent un véritable service à tous les deux sévriens pour, finalement, pour pouvoir continuer à consommer et à bénéficier de nouveaux services. Donc, du service utile via du web... Donc, la différence, globalement, c'est vraiment... Voilà, tout à fait. Du service utile via du web utile, en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement comment on valorise le commerce traditionnel, en fait, le commerce physique et en y ajoutant vraiment ces services complémentaires qui vont aider les gens, en fait, qui vont aider vraiment les gens et les commerçants à continuer à développer, à continuer à servir toute cette zone de chalandise, en fait, qu'ils traitent toujours au quotidien. Alors, on sort de la période de confinement. Ça a été une période difficile, longue. Peut-être, voilà, des entreprises en ont pâti. Est-ce que, pour vous, le confinement a accéléré le développement de Mabillement Shopping, et est-ce que vous en ressortez avec des points, du coup, positifs ? Alors, oui, complètement pour nous. Alors, c'est vrai que ça a été une période très compliquée pour beaucoup de gens. Par contre, comme je viens de le dire tout à l'heure, je pense que cette période de confinement, elle a bien montré l'utilité, en fait, du service, que ce soit à la fois aux professionnels ou aux consommateurs. Et aujourd'hui, en fait, cette période de confinement a montré, en fait, que c'était vraiment important que les professionnels aient une capacité à continuer leur activité et de proposer de nouveaux types d'accès sur leurs services. Donc, nous, c'est vrai que pendant toute cette période, on a accompagné 4 000 commerces, je pense, en France. Et je pense que tout le monde a bien vu, en fait, justement, toute cette partie-là. Aujourd'hui, on a également vu que la France avait pris un petit peu de retard dans la digitalisation et dans le modèle d'accès aux produits de la part de ces commerçants et notamment des commerçants locaux. Et donc, je pense que tout l'enjeu, il est de réussir à continuer à équiper, en fait, à équiper tous ces professionnels. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec vous. Et là, tout l'enjeu, pour nous et pour tout le monde, c'est la sortie de cette période de confinement où, finalement, c'était une nécessité de faire ça. C'est de bien faire prendre conscience aux commerçants que ces outils sont là vraiment pour les aider dans leur pratique quotidienne et aider leurs clients au quotidien et que ce n'est absolument pas des solutions de remplacement, mais c'est des solutions, en fait, qui viennent compléter et apporter du service à leur boutique, vraiment. Et donc, pour bien comprendre, vous passez directement auprès des commerçants, c'est-à-dire qu'on peut aller s'inscrire directement depuis la plateforme ou vous passez, du coup, votre clientèle principale, ça va être les chambres consulaires, les intercommunalités. Quel est votre modèle par rapport à ça ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je disais, on accompagne un peu plus de 4 000 commerces un peu partout. On est présent dans à peu près 900 villes. Ça, c'est ce qui a été lié, en fait, au confinement parce que pendant le confinement, on a fait un peu ce que j'ai dit au départ. C'est vrai que nous, notre objectif, c'est quand même d'aider les commerçants et les professionnels. Donc, on a d'abord ouvert la plateforme à l'ensemble des professionnels qui pouvaient en avoir besoin. Mais effectivement, aujourd'hui, on travaille en lien avec des acteurs du secteur public, en fait, qui partagent la même volonté que nous, c'est-à-dire de valoriser le territoire, de valoriser les boutiques et puis de moderniser un peu le tout. Donc, nos principaux partenaires sont ou des chambres consulaires, comme vous, comme les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, mais aussi les départements, les différents EPCI. Et c'est vrai qu'on travaille d'abord globalement avec eux. Pourquoi ? Parce que, du coup, ça va permettre de proposer une solution qui est vraiment à moindre coût pour le commerçant puisqu'il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de frais de maintenance ni rien. Et puis, surtout aussi, ça va leur permettre d'avoir un vrai accompagnement et une vraie explication parce que vous êtes bien placés, je sais, pour voir qu'au quotidien, en fait, il y a encore tout un travail pour être en capacité de faire comprendre justement aux commerçants qu'aujourd'hui, ces outils-là sont de véritables alliés à leur activité en boutique et que ce n'est pas de la concurrence et qu'on ne veut pas et que notre but, c'est justement de faire en sorte que les gens reviennent dans les centres-villes et aient envie d'y aller et non pas qu'ils n'utilisent que le web. Mais pour autant, comme vous l'avez dit en introduction, les modes de vie ont changé, les modes de consommation ont changé et donc, il faut aussi s'adapter et être capable de proposer, en fait, ces services pour que, tout simplement, pour que les consommateurs soient satisfaits et continuent de venir. Donc, voilà. Et de ce fait, Laura, du coup, c'est votre rôle d'aller chercher les commerçants à s'inscrire avec les partenaires ? Oui, c'est ça. Oui, donc, du coup, en fait, les partenaires, donc, les chambres consulaires, notamment, vont faire un travail de prospection, donc, pour parler plutôt de la chambre de commerce où moi je suis, donc, c'est une prospection terrain avec 10 conseillers territoriaux mobilisés. Et puis, du coup, on pourra aussi s'appuyer sur les acteurs, les intercommunalités qui financent le projet, justement, pour déployer ce projet sur leur territoire. Également, pour en parler aux commerçants, on a mis en place aussi des webinaires, donc, forcément, avec la distanciation, les nouvelles pratiques, le format de webinaire était plutôt approprié. Et puis, après, on peut se le repasser. Voilà, on est dans son commerce, on reprend le temps de faire du pas à pas avec le webinaire qui a été enregistré. On a aussi organisé des ateliers physiques parce que c'est aussi plus facile, parfois, de guider, d'entendre aussi les commentaires des autres. Donc, ça, c'est des ateliers qui ont été aussi organisés. Il y en a d'autres de prévus. Donc, pour l'instant, la thématique, c'était vraiment la prise en main de l'espace professionnel de vente, donc, voilà, se familiariser avec l'interface, ajouter, mettre en ligne des produits. Et puis, il y a aussi, du coup, l'équipe Ma Ville, Mon Shopping avec la hotline et le centre d'aide qui vient aussi en soutien pour accompagner les commerçants. OK. Et donc, du coup, au-delà de la prospection terrain et au-delà de l'accompagnement individuel lié à la prise à main du back-office, quelle est la suite ? Quelle suite ? Voilà, tout ce travail a été fait depuis le 3 juin. Est-ce que ça continue ? Et quelle est la suite pour la fin d'année ? Alors, aujourd'hui, du coup, sur le département des Deux-Sèvres, on est à 154 boutiques inscrites, ce qui représente aussi 1015 produits en ligne. Donc là, c'était vraiment une phase d'inscription, de mise en ligne qui va forcément aussi continuer. Mais on va aussi glisser vers une phase aussi de communication. Et donc, on va aussi accompagner les commerçants là-dedans pour qu'ils s'approprient vraiment leur boutique en ligne. Ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour promouvoir leur boutique physique, ils prennent en main l'outil Facebook avec leur page professionnelle. Donc, ils vont promouvoir leur nouvelle collection, les promotions qu'ils font dans leur magasin. Mais c'est aussi de dire je suis également présent en ligne, regardez la nouvelle collection que je vous propose également en ligne à acheter et puis les services que je vous propose. C'est-à-dire que si vous souhaitez que ce produit vous soit livré directement chez vous, c'est possible. vous pouvez acheter chez vous à n'importe quelle heure et puis venir quand même en centre-ville parce qu'on reste sur une complémentarité avec la boutique physique. Donc, c'est possible avec le click and collect. Venez retirer votre colis en magasin. Et cette phase de communication, en fait, c'est important qu'elle se fasse à l'échelle de chaque commerçant. Nous, bien sûr, en tant que partenaire, on sera là aussi pour appuyer sur une communication plus globale à l'échelle du département. et là, notamment, les acteurs, les partenaires principaux, je pense, seront les intercommunalités qui sont en relation directe avec les citoyens du territoire et donc pourront directement avoir un impact plus important dans ce sens. Donc, en fait, il y a trois actions à mener. Le commerçant qui est sur Ma Ville, Mon Shopping qui communique sur ses produits. Les partenaires qui communiquent aussi auprès du public final. Consommateurs finaux. Voilà, consommateurs finaux. Les intercommunités aussi qui peuvent communiquer auprès des citoyens. Donc, beaucoup de chantiers à mener pour cette fin d'année. Et vous, Thierry, vous vous êtes donné des objectifs, je suppose, pour cette fin 2020. Quelle évolution envisagez-vous du coup pour la plateforme ? Nous, effectivement, sur l'année 2020 et puis même l'année 2021, on a effectivement un gros programme de développement à mener et qu'on travaille aussi avec nos différents partenaires. avec vous, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de nouveautés, je pense, je ne peux pas tout vous dire parce que tout n'est pas encore fait, mais il va y avoir à la fois des nouveautés sur, je pense, les services de livraison puisqu'on est en train de réfléchir à de nouvelles manières d'adresser certaines personnes ou certaines typologies de produits. On va également avoir des nouveautés sur la manière d'échanger avec les commerçants. pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je le disais, c'est avant tout aujourd'hui un échange, un outil vraiment de mise en relation qui vient compléter la boutique physique et donc on s'aperçoit qu'on a pas mal de questions qui arrivent des consommateurs directement vers les commerçants. Donc, on va essayer d'améliorer un peu tous ces modules pour faire aussi un peu de conversationnel et puis après, on a des grands travaux plus généraux qui sont sur la notoriété ou même sur les parties de préférencement, etc. Du coup, il y aura pas mal de nouveautés sur la fin d'année et l'année prochaine. Donc, tout ça, en lien avec vos équipes pour tout ce qui est développement de nouvelles solutions ou nouvelles évolutions sur la plateforme. Oui. Bien sûr, tout ça, bien sûr, en lien avec nos équipes et puis également avec le groupe puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on est une filiale du groupe La Poste et l'un des gros avantages d'être une filiale d'un groupe de cette envergure-là, c'est déjà au niveau du territoire, vous le voyez, on a pas mal de gens qui sont installés, qui sont vraiment impliqués et qui sont là au quotidien à vos côtés, aux côtés de tout le monde. On a effectivement aussi tous les facteurs qui sont présents pour faire la livraison et donc on est capable de passer chez tout le monde tous les jours, mais aussi, on a la possibilité d'avoir une vision à plus long terme et de pouvoir dire on peut s'installer réellement grâce aux différents actifs et puis aux différentes compétences qu'il y a dans le groupe, on va pouvoir effectivement compléter la solution et la faire évoluer pour répondre de plus en plus aux différentes attentes à la fois des territoires, des professionnels, mais aussi des consommateurs. Et tout ça, on le fait nous en concertation bien entendu avec nos équipes puisqu'on mène des développements, mais aussi avec nos partenaires. Donc typiquement, avec vous, on est toujours en attente de vos retours et puis de pouvoir faire évoluer la solution à vos côtés et puis aller aux côtés de tous les gens d'être aux servants. Merci. Alors nous avons une question du coup Twitter via le fil Twitter des live sessions. Alors, comment arrivez-vous à convaincre les commerçants, donc voilà, producteurs ou agriculteurs à adhérer à votre plateforme ? Alors ça c'est peut-être plus… Voilà, je vous laisse la parole, soit vous Thierry ou Laura. Laura, tu pourras répondre peut-être pour les deux thèmes mais moi je peux répondre de manière globale. Je pense qu'aujourd'hui en fait, les professionnels ont fait un grand pas. Déjà, ils ont véritablement compris et notamment cette période de confinement leur a vraiment montré en fait la nécessité de mettre en place de nouveaux services. Ensuite, c'est des services qui aujourd'hui sont gratuits. Je pense que ce qui est le plus compliqué pour les commerçants, c'est pas tant de les convaincre, c'est de réussir finalement à leur faire comprendre le bon usage et le bon intérêt à utiliser la plateforme et bien savoir ce qu'ils doivent en attendre parce que globalement, c'est ce que je disais au départ, il ne faut pas qu'ils comparent ça à une solution purement e-commerce. Notre volonté, ce n'est pas que les clients aujourd'hui achètent tous en ligne mais c'est au contraire que vos clients puissent continuer véritablement à aller dans les magasins et à avoir envie d'y venir parce qu'ils connaissent les boutiques, ils connaissent l'offre, ils ont envie d'aller découvrir tout ça et que par contre, quand ils en ont besoin parce qu'ils sont coincés au bureau, parce qu'ils sont âgés, ils ne peuvent pas se déplacer, là, on met à disposition tout un tas de services qui vont vous simplifier la vie. Donc en fait, je pense qu'il y a cette partie sur l'adhésion qui aujourd'hui a été quand même bien, enfin, il y a une vraie prise de conscience qui est en train d'arriver un peu chez tout le monde et dans toutes les professions et après, il manque encore vraiment cette partie d'usage où on comprend bien à quoi ça sert et quelle est l'utilité surtout sur le territoire et comment utiliser en complément vraiment de sa boutique physique. C'est que les services par exemple de livraison ne sont pas seulement l'apanage des grandes enseignes et que les commerçants indépendants du centre-ville peuvent aussi proposer ça à leurs clients qui vont retrouver leurs commerçants locaux en ligne. Alors, pour clôturer ce focus, Thierry Chardy, trois mots pour résumer ma vie de mon shopping ? Est-ce qu'il y a trois adjectifs comme ça qui vous viennent ? Trois superlatifs qui peuvent vous venir pour ma vie de mon shopping ? Alors, trois mots comme ça. J'ai déjà... Alors, trois mots c'est déjà... C'est dur ? Non, trois mots c'est vraiment je dirais local c'est local c'est nouveau service pour le commerçant local. Voilà, ça fait nouveau service commerçant local. Quatre mots. Très bien. Super bien résumé. Bon, merci à vous. Merci beaucoup. Donc, à suivre le prochain live dédié à l'éthique et au numérique ou comment assurer sa sécurité informatique présenté par Jean-Michel Latière de SOS Data. SOS Data ...